Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus à cette conférence. On joue un petit peu les prolongations de l'éducatif aujourd'hui avec cette conférence et nos quatre conférenciers. On a Elsa et Nathalie qui font partie de Jeux Med et qui sont fondatrices d'Un jeu dans ma classe pour ceux qui connaissent. Et on a aussi Céline et Paul-Henri qui ont écrit un guide pédagogique avec en partenariat Blue Orange. On va commencer, je vais leur laisser directement la parole. Ils vont faire cette conférence qui va durer une cinquantaine de minutes maximum. Et ensuite on aura un échange avec vous, des questions-réponses, je passerai un micro et on pourra répondre à toutes vos questions. Bonne conférence. Merci. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a déjà des personnes qu'on a vues plusieurs fois ce matin, qu'on a encore devant nous et qu'on a vues hier soir à l'éducat Flip. Et je pense que pour démarrer c'est quand même important de situer les choses dont on vient de vous parler avec les filles. Mais dans le contexte du Flip, ça prend vraiment une résonance particulière. Parce que c'est un festival qui mène avant les jeux éducatifs depuis des années. Donc on est vraiment très content d'être avec vous, de pouvoir partager ce discours qu'on développe depuis des années. Et où on voit que les membres du jury et d'autres personnes le développent aussi de leur côté. Et donc on pense qu'à un moment donné ça va pouvoir apporter ses fruits. Ces rencontres autour du jeu, elles sont très importantes. On a chacun notre propre définition du jeu, mais pour moi c'est vraiment la rencontre et le partage. Et si on est aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'on a eu la chance, en tant qu'enseignants, on est tous les quatre enseignants spécialisés, de rencontrer des éditeurs qui se sont dit qu'aujourd'hui pour eux c'était compliqué d'avoir un message clair à faire passer au monde de l'éducation nationale, des éducateurs et simplement des parents, et qui en fait ont trouvé, en la qualité de Nathalie, Elsa, Céline et moi, des interlocuteurs pour pouvoir véhiculer ce message. Donc si on est là devant vous, c'est parce qu'on a eu justement des partenariats qui se sont mis en place et qui ont permis en fait de faire un peu les portes qui nous ont mis en positionnement de porte-parole. Comme vous le montre à l'écran Nathalie, vous voyez qu'en fait, on représente plusieurs entités, même s'il y a un message qui est commun. Et donc je vais laisser Nathalie et Elsa se présenter, qui vont vous expliquer un petit peu comment elles sont là. Et après Céline, tu nous présenteras un petit peu comment on est arrivé ici aussi. Moi c'est Nathalie, j'ai rencontré Elsa et nous avons créé un concept à nous deux qu'on a appelé Je m'aide, pour le jeu et jouer en classe toute l'année, mais pas que le vendredi après-midi. On a durant cette année de spécialisation rencontré Thibaut Quintence, qui est à la maison d'édition Acting Games. Et en fait, il est venu vers nous en disant qu'il croyait à ce projet et à ce genre d'initiative et qu'il avait envie de porter ça aussi dans le monde de l'édition et dans le monde du jeu. Et donc c'est vraiment l'éditeur qui est venu nous chercher pour essayer de créer ensemble quelque chose et de pouvoir le diffuser un maximum. D'où la naissance d'Un jeu dans ma classe, qui se veut ouvert à tout éditeur ou toute maison de distribution qui voudrait participer, et pas uniquement Acting Games. Elsa, je suis institutrice primaire à Bruxelles. Donc excusez-nous s'il y a des petits, peut-être des expressions qui sont différentes des vôtres. Moi je travaille dans une zone à discrimination positive depuis 25 ans. et j'ai la chance de pouvoir pratiquer le jeu au quotidien parce que je suis en soutien soit aux élèves, soit à d'autres collègues en classe. Et j'utilise également le jeu avec des enfants allophones. Donc voilà, un grand comme ça, je situe un peu ma casquette. Et c'est vrai que du coup je ne l'ai pas dit, mais je travaille comme institutrice primaire aussi à Bruxelles. Dans l'enseignement ordinaire un jour semaine, où je réalise des projets jeux de société avec les titulaires de classe, et on choisit un petit peu les objectifs qu'on a envie d'y mettre. de la remédiation par le jeu, comme on dit chez nous, adaptation. Donc cette année ça a été surtout porté sur la lecture. Donc on a simplement entraîné la lecture, mais en jouant. Et alors le reste de la semaine, je suis dans l'enseignement spécialisé, je travaille avec des enfants autistes, où je fais du jeu aussi, mais pour travailler alors plutôt le côté social, et socialisation, et conscience que l'autre est avec moi, et réalise une activité avec moi. Bonjour, donc moi c'est Céline. Je suis enseignante spécialisée et coordonnatrice d'une Ulysse-école. Donc le jeu est né au sein de mon fonctionnement depuis plus d'une quinzaine d'années, au départ dans l'enseignement ordinaire, donc avec des effectifs d'une trentaine d'élèves. Et puis il est maintenant au cœur de mon enseignement plus spécialisé, avec des plus petits groupes, mais aussi avec mes collègues, puisque en tant qu'enseignant spécialisé, on n'est aussi personne ressource dans son établissement, et on a l'occasion d'intervenir dans les classes, en co-intervention ou en partage également de ressources. Et le jeu de société est un des éléments majeurs de ce partage. Paul-Henri, qui est aussi enseignant ? Oui, moi aussi je suis aussi enseignant en Ulysse-collège cette fois, et du coup, comme vous l'a dit Céline, on se sert beaucoup du jeu de société, parce qu'on a démarré par des jeux de manipulation, qui étaient vraiment des jeux pédagogiques, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la méthode Hermel, notamment en mathématiques, et les réglettes cuisonnaires. Et en fait, on est justement parti de cette démarche en se disant, c'est bien que les enfants construisent leur savoir en manipulant, où on a pris ensuite des jeux qui étaient éducatifs, avec une visée pédagogique qui était ciblée, et puis on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas franchir un pas, aller plus loin, prendre des vrais jeux d'édition, et justement, on a dû justifier un petit peu notre démarche. Donc c'est un petit peu ce qu'on va vous partager aujourd'hui, que vous ayez les éléments sur lesquels nous on a cheminé, qui vous seront entièrement accessibles gratuitement sur les sites d'Un jeu dans ma classe ou sur le site de Blue Orange, et que si jamais vous avez envie de creuser le sujet, vous pourrez vous lancer ou approfondir votre pratique qu'en ayant tous les outils sous la main. Voilà, c'est vraiment le but de notre présence ici aujourd'hui. Alors, d'abord quelque chose d'un peu sérieux. Alors, on en parlait en mettant en place la scène tout à l'heure, il y avait au moment de l'éducat Philippe un très beau canapé rouge, et nous on est arrivés de façon très scolaire, on a remis une table, on a remis une nappe noire, et on s'est dit, est-ce que ça ne va pas faire trop scolaire ? Mais en fait, on était plus à l'aise dans ce dispositif-là, et l'idée, même si là vous voyez qu'il y a une petite équation qui fait un peu peur au début, vous allez voir qu'il n'y a aucun rapport mathématique, c'est juste de se dire que, pourquoi jouer ? C'est quand même important de le justifier au niveau théorique, et d'être bien carré, d'être bien dans ses baskets quand on est en classe ou quand on est éducateur, parce qu'on l'a évoqué encore à la conférence, enfin pas à la conférence, à la remise de l'éducat Philippe qu'il y a eu hier, où la personne qui animait parlait de culpabilité. Et aujourd'hui, cette culpabilité, même nous en tant qu'enseignants, ça nous arrive encore, quand on fait jouer les enfants, il faut vraiment être bien ancré, bien dans sa position, pour se dire, je ne crains rien en les faisant jouer. Ok, je ne crains rien, mais comment je justifie ? Donc déjà, vous savez qu'au niveau des programmes, c'est de plus en plus valorisé, c'est de plus en plus mis en avant, et on s'est quand même penché sur le fait de dire que si on veut jouer à l'école, ce qui est important, c'est de bien ménager deux choses. D'abord, être certain que l'on apprend, et ensuite, être certain que l'on joue. Donc au niveau du jeu, pour vous passer rapidement les définitions, puisque ça, il y en a plein qui ont été données, il y en a une qui fait un petit peu l'unanimité, c'est celle de Gilles Brougère, qui part du principe qu'un jeu est forcément frivole. Frivole, ça veut dire qu'en fait, il a comme finalité sa propre activité. Et ça, c'est quand même super important, parce que d'entrer dans nos démarches, que ce soit un jeu dans ma classe ou que ce soit nous, on va partir sur des jeux qui ne visent pas un apprentissage pédagogique ciblé, mais on va partir sur un jeu qui vise vraiment sa pratique. Et d'ailleurs, quand j'ai rencontré Timothée Leroy, qui est le patron de Blue Orange, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Cannes, en faisant un footing le matin, le festival international de Cannes, et il m'a dit, ah oui, on aimerait bien travailler sur King Domino, parce que ça fait travailler les tables de multiplication. On lui a dit non. Ça ne fait pas travailler les tables de multiplication, c'est il joue à King Domino pour jouer à King Domino, et ça mobilise les tables de multiplication qui du coup deviennent un moyen et pas une finalité. Donc c'est un petit peu jouer sur les mots, mais ça permet au moins en tant qu'enseignant de se dire, je sais que je peux faire jouer les enfants à des vrais jeux, je vais être dans une activité de jeu, maintenant est-ce qu'ils apprennent ? Alors est-ce qu'ils apprennent ? Vous avez ici l'équation, je ne sais pas si au niveau du soin, ce n'est pas trop fort, je m'entends comme si je parlais dans un couloir. Et donc cette équation qui a été reprise par Sylvain Connack dans son livre, elle vient synthétiser ce qu'est l'acte d'apprendre. Donc vous voyez qu'en fait ce qui est en haut, c'est le A pour apprentissage, on a le C au carré qui prend la compréhension et la concentration, on a le M pour la mémorisation, on a le T pour le transfert, donc en fait on sait qu'un enfant apprend, quand il est concentré, quand il comprend, quand il mémorise et quand il transfère. Alors ça peut paraître très compliqué, sauf qu'en fait on sait très bien que c'est impossible de faire un jeu, si je n'étais pas concentré sur la règle, si je ne l'ai pas compris, si je ne l'ai pas mémorisé, et forcément je suis en train de transférer, puisque j'ai vu des situations de jeu qui vont être en permanence en train d'évoluer, et dans lequel il va falloir que je réinterroge ma prise d'information, que je la mémorise, pour faire une action adaptée. Donc déjà, au pire, quand vous faites jouer les enfants en classe, vous savez qu'ils apprennent. L'autre petit thé que vous voyez, qui est un petit peu l'exposant, c'est l'exposant de temps. Et cet exposant de temps, on en a parlé encore ce matin, avec des personnes qui sont à l'éducatif, il faut vraiment y faire très attention. Parce qu'on se rend compte, nous, dans notre pratique, qu'on a pris le temps, ça fait 15 ans qu'on le pratique, et que tous les collègues qu'on a à côté, même s'ils voient que c'est des bonnes intentions, ils ont du mal à franchir le pas. Donc donnez-vous du temps à vous aussi, en part en part sur des activités qui sont trop compliquées, en partant sur des choses simples, un jeu en groupe classe entière, où tout le monde va sur la même consigne, ou alors en prenant un demi-groupe, le jour où vous en avez la possibilité, et en vous disant, je me cantonne à quelque chose de simple pour franchir les petits paliers, petit à petit. Ensuite, vous voyez que ce qui est sous la fraction, le S, le D et le I, ce sont en fait les conditions qui permettent l'apprentissage. Le S reprend la sécurité. Et cette sécurité, elle est super importante, parce que les enfants vont pouvoir vivre dans un cadre fermé, une expérience où ils ne craignent rien. Gilles Brougère, c'est ce qu'il définit comme activité de second degré quand il définit le jeu, qui est en fait une activité qui n'aura aucun impact dans sa vie de tous les jours. Il ne va pas y avoir de notes, il ne va pas bien manger à la cantine, on ne va pas se moquer de lui, on est dans une activité sécurisée. Et ça, pour des enfants qui ont des fois du mal à exprimer leurs erreurs, à dire qu'ils se sont trompés, c'est vraiment super important. J'en parlais hier avec une collègue que je vois dans la salle, et je lui disais que lorsque j'ai passé la certification d'enseignement spécialisé, à la fin de la séance, j'ai une fille de ma classe qui a dit devant l'inspecteur, devant tout le monde, « Moi, monsieur, là, tout ce que vous avez fait pendant une heure, je n'ai rien compris. » Et je trouvais ça génial qu'une petite en difficulté scolaire avec des adultes qu'elle ne connaît pas puisse avoir un tel lâcher prise en se disant « Je peux vraiment dire que je n'ai rien compris parce qu'il n'y a pas à y avoir de jugement et on va partir de là pour pouvoir construire. » Donc cette sécurité, pour moi, elle est vraiment primordiale. Ensuite, à côté, vous avez la disponibilité. La disponibilité, elle est à deux niveaux. Il y a la disponibilité physique et la disponibilité mentale. La disponibilité physique, ça va être vraiment le côté des enfants. S'ils n'ont pas bien mangé, pas bien bu, pas bien dormi, en fait, ils ne vont pas pouvoir être pleinement concentrés. Mais ça, on le sait tous. Et la disponibilité mentale, c'est autre chose. C'est se dire que l'activité que je suis en train de faire, il n'y a rien de plus important pour moi que faire cette activité. Par exemple, si on a un enfant qui a envie de vous raconter son week-end, qui a envie de vous raconter, surtout chez nous, quand on a l'USAP qui joue où tout le monde parle de rugby tout le week-end, si le matin, il ne vous a pas raconté où il était sur le terrain et quel match il a vu, il ne va pas pouvoir passer à autre chose. Donc cette disponibilité est très importante aussi. Et en fait, le dernier, le I, qui représente l'investissement, donc là, c'est aussi ce qu'on appelle la motivation, on distingue deux types de motivation, la motivation intrinsèque, qui est une motivation qui nous est propre, et la motivation extrinsèque, qui est celle que l'on fait sous contrainte. Alors nous, des fois, en tant qu'adultes, on est capable de la maîtriser, mais en fait, on ne va pas être à notre rendement maximum. Alors que les enfants, s'ils sont sur une activité vraiment de motivation intrinsèque, ils ne vont pouvoir éprouver qu'intellectuellement, ils se sont vraiment fait plaisir en utilisant leur cerveau, leur capacité de réflexion, et en fait, ça va leur faire vivre une expérience, de se dire, une expérience qu'on appelle de flot, vous retrouverez l'article sur Gusenco, si ça vous intéresse, où on voit que les enfants sont capables de se transcender quand ils ont quelque chose qui les attire vraiment et qui des fois est même hors de portée de ce qu'on aurait pu imaginer. On le voit notamment avec les enfants qui ont... On a des bilans d'élèves où on a les médecins qui nous disent qu'il a une capacité de concentration qui ne dépasse pas les 10-15 minutes et quand on fait un jeu de demi-heure parce qu'ils sont à fond, ça ne leur pose pas de problème parce qu'il y a cette motivation qui est venue booster l'ensemble. Alors, vous voyez les trois conditions qui sont en bas, cette sécurité, cette disponibilité, cet investissement, ils ne vont pas arriver d'un coup, il ne va pas y avoir une super ambiance en faisant un jeu une fois sans doute, mais ça permet d'installer un climat de classe, ça permet de poser des bases et ça permet aux enfants de se dire qu'ils ont été mis dans des dispositions où ils ont pu être dans des conditions optimales pour pouvoir apprendre. Et ensuite, ce que je vous montre là, je le montre en réunion de parents dès le début d'année, en leur disant oui, on va faire des jeux, mais on sait pourquoi on le fait parce que vos enfants, ils vont apprendre en faisant ça. Donc, on sait que pour jouer en classe, il faut avoir des vrais jeux et pas galvauder l'activité de jeu. on sait que forcément, ils vont être en position d'apprendre. Maintenant, ça se prépare. Ça se prépare en amont pour savoir les jeux qu'on va sélectionner, quels sont les besoins qu'on a en classe. Ça se prépare sur le pendant et ça se prépare sur le après aussi avec du débriefing qui va pouvoir permettre de réajuster sa pratique. Et c'est là que les filles vont vous faire part de leurs différentes expériences en vous exprimant justement comment ça se met en place. Eh bien, d'abord, la première question qu'on se pose, c'est ce qu'il a déjà un petit peu démontré aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on joue dans les classes ? Pourquoi jouer avec des jeux d'édition ? Déjà, jouer, c'est naturel. Alors souvent, on le voit plus chez les petits. De la maternelle, on dit que c'est normal. On doit plutôt justifier l'inverse. En maternelle, on travaille, on apprend aussi des choses. Par contre, une fois qu'on va à l'école primaire, on doit être assis et apprendre et on ne peut plus jouer. Et donc nous, on trouve qu'on le coupe trop tôt les enfants et même les adultes jouent et apprennent toujours. Donc voilà, c'est dans l'ordre naturel des choses. Ça permet de développer plein de choses comme on vous le met là. Tout ce qui est socialisation, ça, on le sait déjà, les interactions entre les élèves et en classe seront différentes au fur et à mesure de l'année quand le projet va s'installer. Surtout pour ceux qui n'ont pas encore connu ce genre de projet ou qui n'ont pas encore eu l'habitude, on a une autre ambiance de classe qui s'installe, une autonomie, d'autres relations entre eux, une autre manière de travailler aussi après entre l'entrée, de la collaboration, etc. La confiance en soi et l'estime de soi. on a déjà eu des cas, donc moi personnellement, par exemple, des enfants qui étaient avec des troubles d'hys, 9-12 ans, quand j'ai expliqué qu'on ferait un projet jeu toute l'année, ils m'ont d'abord dit « Madame, on n'est pas des bébés ». Ils n'ont aucune confiance en eux, ils savent qu'ils sont mauvais à l'école, et en fait, ils ont donc encore moins confiance, on leur dit qu'on va jouer, ça va, on est nuls, on le sait déjà, on est des bébés, non, ça va travailler. Et donc, cette année-là, on a vu vraiment une grosse différence dans ce groupe classe-là. Il y a certains enfants qui ont pris confiance en eux et qui ont vraiment pu voir qu'ils avaient des forces aussi et qu'en fait, non, ils ne sont pas mauvais. La motivation, ça donne envie. Comme on dit souvent, quand on prévoit une séance de jeu, les enfants disent « chouette, on ne va pas travailler, on va jouer ». Et nous, quand on prépare une séance de jeu, on dit « chouette, on va pouvoir bien bosser » et ils seront motivés. Parce qu'ils ne vont pas se rendre compte qu'on va faire quelque chose quand même de prenant aussi au niveau du travail. Je pense que tu veux continuer aussi, je suis lancée. et la motivation aussi parce que ça va pousser certaines compétences que nos élèves n'ont pas toujours bien intégrées. Je pense notamment au table de multiplication qui est quelque chose sur lequel nous enseignons on appuie très souvent dessus. J'ai des élèves, quand on doit jouer à King Nomino ou à Mille et Unile, etc., où ils se rendent compte qu'ils ont des difficultés à multiplier et à pouvoir justement anticiper et à choisir un placement plutôt qu'un autre, et bien ils vont s'entraîner chez eux et naturellement ils vont mieux maîtriser leur table pour justement être plus compétitifs et pour pouvoir justement s'améliorer et améliorer leur score. Il y a aussi la notion de plaisir parce que très souvent en tout cas moi les élèves que j'ai en face de moi ils ne sont pas toujours très motivés à venir à l'école. Ils ont d'autres préoccupations et le fait d'apprendre ce n'est pas leur priorité. Et donc le fait de pouvoir renouer le plaisir, le fait d'être là, de s'amuser et de finalement de se rendre compte qu'on peut apprendre en s'amusant, ça aide toute une série d'élèves que nous avons en face de nous. Tout à fait, la capacité à débattre aussi. Donc négocier, donner son avis, dans un jeu on va se battre pour gagner donc on va devoir négocier, donner son avis et essayer de pousser son jeu le plus loin possible. Et donc c'est vrai que le jeu va l'amener de manière assez intuitive et inconsciente que quand on s'assied autour d'une table en disant alors on va parler de et alors les élèves se regardent là qu'est-ce que je vais devoir dire comment est-ce que je peux défendre mon idée. En fait là, dans le jeu ça vient naturellement et ça s'installe tout à fait naturellement. Et puis l'esprit critique de nouveau dans les jeux entre les choix qu'on doit faire ou même entre les différents jeux et ateliers jeux qu'ils peuvent découvrir et connaître par le projet par le fait qu'on échange beaucoup avec les élèves ils développent leur esprit critique au début on leur demande s'ils ont aimé les jeux ils disent oui non ils ne savent pas trop dire pourquoi au fur et à mesure ils apprennent à dire pourquoi au fur et à mesure on apprend à découvrir qu'on peut aimer un jeu mais ne pas aimer certaines choses dans le jeu ou inversement ne pas aimer un jeu mais trouver que le jeu est intéressant parce que et voilà et puis tout ça ça se fait de manière assez inconsciente au niveau du jeu et on voit que les élèves après le réutilisent et le décontextualisent dans l'autre sens du jeu vers la vie quotidienne ou vers les apprentissages alors comme on vient de le dire jouer c'est créer du lien social et pour créer du lien social on va solliciter des compétences à la fois cognitives affectives et comportementales affectives c'est tout simplement gérer ses émotions c'est apprendre à gagner mais aussi à perdre et tout ça c'est un apprentissage dans les compétences cognitives c'est tout ce qu'on va retrouver dans les différentes mécaniques qui sont proposées dans les jeux comme notamment la mémorisation l'attention tout le développement des praxis dans les jeux de manipulation tout ce traitement d'informations et ce gain qu'on va avoir à force de s'entraîner sur la vitesse de traitement c'est aussi tout le travail autour du langage et le repérage dans l'espace par exemple avec les jeux à la fois d'observation et qui vont toucher à l'organisation dans l'espace et enfin toutes les fonctions cognitives plus élaborées qu'on appelle aussi les fonctions exécutives qui vont toucher à la planification à la flexibilité mentale et d'autres voilà ce sont un petit peu toutes les mécaniques qu'on note souvent dans les compétences travaillées de manière transversale alors le jeu oui mais comment comment on le prépare et donc avant de jouer en classe et avant de soumettre des jeux aux élèves c'est toujours intéressant et important surtout de le préparer et de le prévoir et de ne pas improviser surtout quand on quand on démarre quand on a un peu l'habitude on peut se permettre d'ouvrir l'armoire et d'improviser de temps en temps mais c'est gai de pouvoir aussi prévoir un petit peu à l'avance et donc savoir pour qui on le fait quel élève dans quel but donc pourquoi qu'est-ce que je vise comme compétence transversale disciplinaire qu'est-ce que je vise comme objectif pour les élèves à quoi est-ce que je veux qu'ils arrivent à la fin des séances qu'on prévoit comment on va le faire donc ça va est-ce qu'on va le faire en grand groupe classe donc on va animer un jeu pour tout le monde est-ce que je vais faire des ateliers différents est-ce que je vais faire des ateliers que je vais dédoubler de nouveau en fonction des objectifs et de ce que les élèves connaissent ou ce qu'ils sont capables déjà de faire on va organiser nos ateliers de manière différente et alors quel type de jeu du coup de nouveau on regarde au niveau du temps de partie le temps de partie si on prend tous des jeux qui durent un quart d'heure et puis qu'à côté il y en a un qui dure 45 minutes les tournantes ne vont pas se faire de manière aussi aisée aussi facile ou quel type de jeu aussi dans tout ce qui est coopératif compétitif ne pas toujours tomber dans les mêmes dans les mêmes genres de jeux donc si on fait que du compétitif ou que du coopératif ce n'est pas toujours intéressant je ne sais pas si vous pensez à d'autres choses parce que je parle mais peut-être qu'il y a d'autres choses auxquelles je ne pense pas mais voilà ça se prépare vraiment de savoir vers quoi on va par rapport à ce que tu dis sur le choix des jeux je vois souvent quand on a parlé avec les collègues ce qui revient assez rapidement c'est de dire ah oui je connais un jeu coopératif qui est très sympa ou je connais un jeu par exemple les échecs qui est très bien et en fait c'est vraiment des travers sur lesquels on peut tomber facilement pourquoi des travers parce que si on fait un jeu qui est purement coopératif il va vraiment falloir faire attention à ce qu'il n'y ait pas une tyrannie qui s'installe sur un jeu coopératif parce que souvent c'est ceux qui des fois le sont le moins où il y a une personne qui va prendre un peu le leadership sur les autres et qui va tyranniser un peu ses collègues en leur disant ce qu'il doit faire donc je vous dis ça parce que des fois le terme coopératif peut donner l'impression de dire c'est super il va y avoir une bonne ambiance alors qu'en fait même en faisant un jeu compétitif il y a déjà une coopération pour accepter de se mettre dans la même situation de jeu avec des règles communes et on est déjà dans une activité qui est coopérative en soi et l'autre travers je vois notamment avec un collègue avec qui j'avais fait un stage dans une autre secpa qui avait travaillé sur les échecs en me disant c'est super j'ai fait mon mémoire sur les échecs et en fait les échecs pour moi c'est pas du tout quelque chose qui est approprié pour les élèves qui ont eu de la difficulté parce que comme le disait Gilles Brougère dans ses critères il y a un critère qu'on évoque moins souvent qui est le critère de l'incertitude il faut que quand on démarre une partie de jeu on ne sache pas à l'avance qui va gagner et donc quand on choisit un type de jeu si on prend des échecs et qu'on a des niveaux qui sont très différents on sait dans 99% des cas qui va gagner c'est pour ça que dans le type de jeu quand vous jouez en classe surtout s'il y a un écart de niveau important le fait de mettre de l'aléatoire d'avoir un lancé de dés ou des choses qui se lissent par rapport au hasard ça va permettre aux enfants de vivre la même expérience et de ne pas être soumis en fait à ce gain ou à cette défaite qui vont conditionner la partie parce que rien que le fait de vivre quelque chose d'ensemble c'est ça qui est majeur donc vraiment le côté coopératif et jeu à information complète a quand même surveillé si on a des écarts qui sont importants donc dans cette préparation justement du avant il y a la maîtrise du jeu et des apports que ce jeu peut proposer en tout cas à nos élèves donc nous ce qu'on dit toujours c'est qu'il faut jouer le jeu avant savoir le maîtriser parfaitement et ce qu'on aime à dire aussi c'est de quand on teste un jeu en tant qu'enseignant c'est de se dire voilà je ne vais pas me positionner en tant que joueur je vais jouer en mettant mes lunettes d'enseignant et d'essayer de voir justement quelles sont les compétences que le jeu peut développer et ensuite on demande aussi de réfléchir à des variantes possibles parce qu'il y a certains jeux dont l'accessibilité n'est pas toujours évidente et donc le fait de morceler la difficulté et de proposer des variantes pour qu'in fine nos élèves puissent y jouer tel que l'auteur l'a créé c'est très important également dans cette préparation c'est important aussi de se projeter et de voir quels vont pouvoir être les freins ou les obstacles que vont rencontrer nos élèves je vais parler d'un exemple en particulier j'ai un petit groupe d'élèves avec des troubles importants du langage et l'idée c'était vraiment de les mettre en situation de discuter mais dans une situation fictive dans un jeu et j'ai proposé le jeu Time's Up bon j'ai des enfants non lecteurs donc je me suis dirigée plus vers le Time's Up Kids avec des images voilà j'ai anticipé en me disant effectivement ils ne sont pas lecteurs donc on va aller vers tel type de jeu même chose sur un autre exemple le jeu King Domino par exemple des enfants qui ont du mal à se repérer bon on va réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir leur apporter comme aide pour que leur jeu leur soit accessible et qu'ils ne soient pas empêchés d'aller vers la finalité du jeu malgré tout donc on a des supports qu'on trouve en téléchargement sur internet qui leur soustrait cette difficulté de repérage dans l'espace autre frein particulier je ne sais pas vous voyez notre exemple les filles après on a quand même tendance souvent à dire ça c'est important ça c'est important ça c'est important il faut faire attention à ça mais en fait quand vous gérez votre classe vous le faites au quotidien donc c'est pour ça que nous on a un peu hiérarchisé les choses pour vous dire les choses sur lesquelles il faut faire attention mais dans les trois quarts du temps quand vous avez une pratique réflexive sur ce que vous faites ou qu'une séance ne marche pas ça va vous sauter aux yeux et là ça va être pareil dans le jeu et qu'on connait nos élèves c'est ça on les connait et puis ce qui est intéressant comme disait Céline sur le vocabulaire sur les enfants qui ont des difficultés par exemple sur le time's up ils vont se transcender non pas pour faire une séance d'orthophonie ils vont se transcender pour gagner des points dans le time's up mais ça va leur faire mobiliser des compétences engagières qu'ils n'avaient pas forcément moi j'ai des élèves qui ont des troubles praxiques importants et quand on a des je les fais jouer à des jeux de pichenettes et de dextérité et ils sont en plein dans leurs difficultés sauf que quand ils font une séance d'agrothérapie on leur apprend à tenir un stylo quand ils font une séance de jeux de pichenettes ils font un basket ou ils font un cornole ils font une fléchette et ils se tirent la bourre avec les copains à côté et en fait la finalité change vraiment mais en fait tous les points qu'on vous relève là nul doute que quand vous faites votre classe vous les suivez déjà et qu'en faisant du jeu de société vous arriverez de suite à repérer ce sur quoi il faut faire attention et ce qui est du domaine du requis ce qui est du domaine vraiment de l'obstacle que les enfants arriveront pas à franchir et c'est vrai qu'on parle des difficultés mais la dernière phrase qui nous semble à tous les 4 méga super important l'organiser dans l'emploi du temps c'est à dire que souvent quand on n'ose pas se lancer on se dit oh je le ferai quand j'aurai le temps oh je le ferai peut-être en fin de matinée si j'ai fini à temps oh je le ferai peut-être à ce moment là oh non j'ai pas le temps je le ferai plus tard et en fait le fait de bloquer des heures complètes de périodes complètes où on dit ok à ce moment là c'est le moment où je fais ce projet là et bien il est là il est bloqué le temps donc entre guillemets on n'a entre guillemets plus tout à fait le choix c'est mis dans l'horaire c'est fait il faut le faire c'est la meilleure manière de pouvoir commencer même si c'est au début quand on n'ose pas se lancer une fois par mois une fois tous les deux mois une fois tous les 15 jours une fois par semaine après voilà chacun va commencer à son rythme pour ceux qui n'ont pas encore débuté mais notez-le dans l'emploi du temps ça vous aidera à vraiment vous forcer comme le reste vous préparez tout vous avez l'habitude de préparer tout et bien celui-là il sera noté vous le préparerez aussi du coup et vous vous lancerez du coup beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite dans le projet oui et puis c'est surtout que pour avoir des résultats ça nécessite aussi d'avoir un entraînement régulier et pour persévérer mais aussi pour obtenir une progression que l'enfant soit conscient de cette progression il a besoin que ça soit répété dans le temps oui non non je pense enfin personnellement dans les classes où je suis c'est une fois par semaine un bloc de deux heures et c'est chaque semaine le même jour le bloc de deux heures ils savent je m'appelle Madame Jeux pour finir et quand j'arrive avec la titulaire on est deux et ils savent qu'on va faire un projet là-dessus et quand je leur dis qu'on ne va pas tout à fait ouvrir les boîtes de jeu ils sont toujours très déçus mais en fait ils comprennent vite que ça a quand même toujours un lien et qu'on va y arriver quand même à un moment donné alors on a parlé de la préparation pendant la séance de jeu effectivement on va avoir différentes possibilités de dispositifs on peut avoir le jeu libre ou l'enseignant on va avoir une posture particulière que vous développerez après les filles le jeu libre c'est quand même un dispositif où on permet à l'enfant d'expérimenter des choses de vivre des choses mais où on ne va pas forcément avoir toute la maîtrise de ce qu'il s'y passe donc c'est un dispositif qui est intéressant mais pour mesurer et évaluer un petit peu les progrès on va être plus dans d'autres dispositifs comme le faire jouer le donner à jouer ou jouer avec alors quelle différence on fait entre ces différents dispositifs on pourrait imaginer par exemple un jeu que l'on va présenter à l'ensemble de la classe le même jeu que tout le monde va appréhender au même moment donc ça c'est assez facile à mettre en place ça peut demander aussi d'avoir plusieurs boîtes du même jeu mais au moins vous avez cette régulation du grand groupe ça peut être donner à jouer et par exemple être sur des petits ateliers où on a inséré petit à petit des nouveaux jeux avec introduction des règles petit à petit et où après on peut circuler dans les ateliers avec des ateliers plus autonomes et d'autres plus dirigés comme on le fait sur le reste des disciplines et jouer avec où là aussi c'est un dispositif qui est très intéressant puisqu'on va vraiment être dans une posture différente d'égal à égal et où on va pouvoir aussi introduire du rythme de la stratégie pour faire évoluer aussi les enfants je vous laisse développer plus dans le jouer avec moi j'avais une anecdote que je raconte souvent donc peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà entendu mais on a joué dans cette fameuse classe où ils m'ont dit on n'est pas des bébés pour les jeux la directrice est venue jouer à des jeux de bluff et au mytho aussi où on peut tricher et les élèves en fait au début ils étaient très mal à l'aise parce qu'il y avait quand même la directrice et quand même on ne peut pas mentir et tricher devant elle et puis au bout du compte ils ont vu que même la directrice trichait et mentait dans les jeux après voilà c'est le jouer avec qui leur a fait du bien ils ont vu que même si en dehors il y a quand même le respect de la direction et que voilà c'est la chef de l'école c'est un moment partagé avec elle qui montre que c'est aussi une personne égale à eux dans le jeu et qui peut aussi tricher mentir mais dans les jeux et il y a un cadre qui est donné aussi et il y a une autre anecdote que vous aviez racontée sur Colt Express aussi que je trouvais qui était rigolote d'avoir la possibilité donc pour ceux qui ne le connaissent pas Colt Express c'est un jeu où on incarne chaque fois des personnages différents des cow-boys qui sont en train de faire un braquage sur un train et cette possibilité de tirer sur la personne qui est incarnée par le professeur c'est quand même quelque chose qui génère des sensations qui sont très importantes à vivre alors quand les filles m'avaient raconté cette anecdote moi ça m'en rappelait une autre que j'avais vue en CP c'était le King of Tokyo je pense que vous connaissez un petit peu on incarne des monstres on se met des baffes et quand j'avais introduit ça en CP quel plaisir pour les gamins de pouvoir mettre une baffe au prof donc quand je rentrais dans Tokyo tout le monde avait envie de mettre des baffes donc c'était quand même assez exceptionnel mais ce qui était vraiment bien c'est qu'au niveau du positionnement et de la discipline dans la classe j'ai trouvé que vraiment ça avait renforcé l'autorité qui était une autorité due à la fonction et pas une autorité qui était une autorité autoritaire parce qu'on était plus grand qu'on était plus fort ou même des fois qu'on pouvait se dire j'ai un professeur qui est plus fort que moi qui est grand qui est un homme en fait dans King of Tokyo il pouvait me mettre des baffes il m'appelait Paul et quand on avait fini King of Tokyo il comprenait que c'était l'enseignant qui reprenait sa place qui reprenait sa place de professeur qui ne s'appelait pas Paul parce qu'on était dans la classe et qu'il avait une autre fonction et je trouve que ça cette symétrie dans le jeu et cette asymétrie en dehors c'est quand même très important pour les enfants qu'ils arrivent à voir qu'on a une proximité avec eux en tant qu'être humain quand on est dans le cadre d'une partie et qu'on vit quelque chose comme eux avec les mêmes sensations et qu'on arrive ensuite à en ressortir et qu'on reprend notre place d'adulte avec la fonction que l'on occupe et qu'ils nous donnent des responsabilités différentes d'eux et qu'il faut qu'ils retrouvent leur place et je trouve que cet aller-retour au lieu de déstabiliser l'autorité de la classe au contraire ça l'a renforcé parce que c'était vraiment une autorité de positionnement et de compétence et alors on parlait des différents dispositifs possibles et nous on peut aussi expliquer les différentes postures que l'enseignant peut avoir parce qu'on parlait de jouer avec c'est l'adulte partenaire donc il joue et il aide si besoin mais il est surtout égal par rapport aux élèves il est sur le même pied et puis on a l'adulte guide qui lui est présent et qui va guider la partie mais qui va plutôt être effacé qui ne va pas jouer avec et qui va être vraiment là pour veiller à ce que chacun se sente bien dans la partie de jeu et que chacun comprenne bien et puisse comprendre et que ça tourne et puis il y a l'adulte expert qui lui va être alors plutôt en retrait il ne va pas jouer il ne va pas guider il va vraiment observer il va vraiment analyser regarder chacun comment il se sent dedans comment ça se passe et pouvoir un petit peu c'est un moment où il va peut-être même pouvoir évaluer même de manière formative mais comme ça pour lui évaluer un petit peu où en sont les élèves dans ce projet dans ce jeu ou bien est-ce qu'ils arrivent à décontextualiser les savoirs et à les utiliser et à pouvoir justement au lieu de on vient toujours avec les tables de multiplication mais au lieu de les faire en une minute trente le plus rapidement possible à l'écrit sur une feuille les exploiter dans le jeu hors contexte et hors habitude où on a ouvert ce tiroir et on sait que c'est ça que je dois faire et donc pouvoir vraiment l'utiliser voilà librement donc ça c'est l'adulte expert qui va vraiment être en observation et par rapport à l'adulte expert moi comme je suis souvent en soutien en classe avec mes collègues ça me permet aussi de pouvoir identifier des compétences que les élèves n'ont pas que très souvent mes collègues pensent qu'ils maîtrisent mais finalement quand on sort hors contexte cette compétence là on se rend compte qu'en fait il parvient à la systématiser quand on est dans une série d'exercices mais il ne parvient pas à la mobiliser quand on est en jeu et donc ça c'est assez intéressant de temps en temps se mettre en tout cas en retrait et d'observer parce que ça ça permet de pouvoir après apporter une aide nécessaire aux élèves qui sont en difficulté et alors après c'est super important d'en parler avec eux vous voulez expliquer ? ben oui donc nous ce qu'on prône aussi dans le projet c'est comme on le disait au début c'est de pouvoir en discuter avec les élèves de pouvoir les faire oraliser qu'ils puissent exprimer comment ça s'est passé alors chez les plus jeunes et pour ceux qui sont moins aguerris au début c'est juste pouvoir dire pourquoi on aime ou on n'aime pas on verra souvent que chez les jeunes quand on est plus jeune quand on aime bien c'est parce qu'on a gagné et quand on n'aime pas c'est parce qu'on a perdu puis après on va se détacher de cette émotion là et on va pouvoir se détacher du fait d'avoir gagné ou perdu pour pouvoir juger si le jeu on l'a aimé ou pas ou d'après ce qu'on a vécu qu'est-ce qu'on peut en penser mais donc c'est aussi surtout un moment où on va essayer de mettre en valeur toutes leurs forces comme on le disait tantôt qu'on ne voit peut-être pas toujours en dehors ou parfois aussi leurs faiblesses certains vont pouvoir dire ben en fait je me rends compte que je n'arrive pas à faire ceci ou à faire cela je n'arrive pas à gagner parce que je n'arrive pas à faire mieux parce que et donc c'est vraiment un moment où on va le faire on va les faire oraliser on va les faire parler ou même par l'écrit et pouvoir donner leur avis et un vécu comme quand on refait un match on refait un match de foot t'as vu moi j'ai fait ça Antel a fait ça mais je te l'ai passé tu l'as pas attrapé c'est la même chose avec les jeux on va refaire la partie et on va pouvoir en parler le plus important aussi c'est de rejouer après donc c'est bien d'avoir joué et d'avoir mis en valeur tout ce qu'on dit là mais si on ne rejoue pas on ne peut pas s'améliorer ou on ne peut pas utiliser le truc parce que Paul il m'a dit que pour gagner il faisait plutôt telle ou telle manière je vais utiliser son truc puis après je vais le battre et alors il va peut-être regretter de m'avoir donné son truc mais voilà les élèves regrettent en général pas mais voilà donc c'est vraiment tout ça qui est vraiment hyper important par rapport à ce que dit Nathalie c'est vrai que les élèves ils ont quand même tendance à se dire que quand il y a des personnes qui sont fortes dans un domaine ou dans un autre c'est un peu inné et en fait quand on a cette phase de débriefing ce qui est super intéressant c'est qu'on arrive à se dire qu'on verbalise sur une stratégie que du coup je peux me rapproprier que je peux travailler et que je peux m'améliorer à mon tour et ça pour les élèves ça rejoint après ce qu'on va retrouver dans les apprentissages quand on va expliquer comment j'ai mémorisé des conjugaisons ou des terminaisons mais cette idée de se dire qu'en fait c'est pas magique il y a une stratégie on peut l'expliciter on peut donner son astuce à quelqu'un d'autre qui va pouvoir se leur approprier je trouve que c'est quand même un moment qui est assez magique parce que souvent ce qu'ils gagnent ils ont l'impression d'avoir une espèce de petit butin secret qu'ils ont pas envie de partager par exemple moi je sais que sur King Domino j'ai eu plusieurs fois des enfants qui croyaient que personne n'avait vu à part eux que les plus gros scoring étaient sur les mines donc ils disaient moi je leur dis pas mais moi ma stratégie c'est de prendre les gros multiplicateurs et ce qui est rigolo c'est qu'il y en a un qui a dit oui mais en fait ça fera effectivement beaucoup de points mais si t'as d'autres choses à multiplier et en fait ça crée toute une discussion qui fait qu'en fait ils ont réussi à mettre de la distance et je me souviens par exemple du dernier tournoi qu'on a fait l'année dernière où il y avait une partie qui était filmée qui était retransmise en classe en streaming et au moment où il y a un élève qui prend la dernière tuile avec le je sais pas si vous voyez King Dominion en fait il y a un multiplicateur de 3 dans les mines il y a 3 doubles et un simple et au moment où il prend la plus grosse file du jeu donc la 48 avec les 3 couronnes il y en a qui disent ah c'est super et les autres disent mais non il aurait jamais dû la prendre parce que les 3 multiplicateurs de doubles sont déjà passés et ça moi quand j'entends des choses comme ça ça me reste dans l'oreille je me dis là on est vraiment en train de valider des compétences incroyables de projection de planification et en prenant le livret de compétences sous les yeux si on avait dû lister un nombre important de compétences à part le débriefing réalisé par les enfants il y a aussi notre propre retour sur la séance et c'est important aussi d'évaluer ce que le jeu a pu apporter et réévaluer éventuellement les besoins des enfants si je reprends l'exemple tout à l'heure de Times Up Kids par exemple au bout de plusieurs séances j'ai pu m'apercevoir que les enfants avaient réutilisé des formules employées par d'autres notamment pour introduire les devinettes en disant c'est un objet c'est un animal ça a permis voilà d'introduire un langage des formules qui pouvaient répéter et entrer dans cet échange avec les autres et cette communication là une fois que ça ça a été acquis bon on a continué le jeu parce que ça leur plaisait bien mais on a cherché enfin j'ai cherché un autre jeu qui pouvait nous amener un petit peu plus loin aller dans quelque chose de plus narratif d'introduire du vocabulaire différent et j'aurais proposé par exemple Bubble Stories qui parait être un jeu où on est à la quête d'objets et au final c'est un jeu où ils ont énormément développé le langage c'est un jeu où il a fallu les accompagner répéter puisque c'est par la répétition qu'ils ont pu à la fois mémoriser mais aussi retraduire ce petit schéma narratif je vais à tel endroit je vais aller voir telle salle dans cette salle il y a ça voilà donc on est allé un petit peu plus loin avec un autre jeu donc c'est aussi ça le retour que l'on peut faire de ces séances de jeu c'est réévaluer les besoins chercher d'autres jeux à proposer ou alors réfléchir aussi à des séances décrochées que l'on peut faire c'est ce qu'il y a eu il y a eu aussi pendant la séquence de Time's Up Kids c'est de revenir par exemple sur la notion de nom qu'est-ce que c'est un nom finalement c'est ce qu'ils utilisaient là c'est un animal là c'est une personne etc on était à la fois dans la catégorisation et aussi dans la notion de nom en grammaire ça c'est des séances décrochées qui sont venues servir le jeu puisqu'on a introduit ce vocabulaire qui sont venus les aider pour enrichir leur performance et pour mieux se débrouiller finalement sur le jeu c'est aussi revoir éventuellement des aides différentes la première idée par exemple quand je parlais tout à l'heure de King Domino ça n'a pas été tout de suite le support imprimable ça a été simplement de leur faire un grand carré en 5 par 5 avec simplement la position centrale du château ça a été une première étape et finalement ça les limitait trop à avoir le château au centre et finalement on est passé sur un autre support qui leur a permis de rester dans un quadrillage bien délimité mais de pouvoir placer le château finalement où ils voulaient et de venir compléter un peu ce pavage c'est aussi se projeter sur des projets interdisciplinaires de mettre des jeux en réseau voilà donc il y a à la fois le débriefing le retour que va faire l'enfant mais aussi notre propre analyse de ce qu'il s'est passé pour les amener ailleurs et plus loin aussi plus rien à dire mais voilà j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal d'experts en face donc en fait c'est pour quelqu'un qui gère sa classe encore une fois on a mis des oui mais oui mais pour avoir un petit peu des garde-fous mais rien qu'en jouant vous à un jeu en vous appropriant ce que ça vous a fait vivre et en se disant qu'en prenant des modalités simples vous le retranscrivez en classe on a déjà un bénéfice qui est déjà largement suffisant parce qu'on a apporté du plaisir en classe un plaisir à travailler avec son cerveau à retransposer à transférer et donc déjà on est dans une démarche qui est qui est largement suffisante ben oui et puis quand on parle de projet interdisciplinaire c'est aussi parfois de pouvoir au départ du jeu créer et aller vers plein 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 d'autres activités donc par exemple je pense à un projet où personnellement on avait réfléchi au jeu des cours de récréation on avait en fait on était parti d'un tableau de Bruegel sur les jeux d'enfants les enfants n'avaient reçu que des petits extraits ils ne savaient pas encore que c'était ce tableau là ils devaient essayer de deviner à quoi jouait l'enfant qu'ils avaient donc le petit extrait ils devaient le faire deviner aux autres et puis après ils devaient le retrouver après dans le tableau que je leur ai présenté et puis après on a dû réfléchir tiens quels sont les jeux que nous on aimerait réutiliser dans notre cours de récréation quels sont ceux que nous on utilise déjà et puis après avoir préalablement je l'ai oublié mais lu des règles de jeu quand on a joué aux jeux en classe et bien ils ont dû écrire les règles de ces jeux là pour pouvoir après les partager dans l'école bon c'est sûr que c'est pas le projet que je commence à la rentrée scolaire la première semaine c'est avec des groupes qui ont déjà eu l'habitude d'être mêlés et de vivre les jeux de lire des règles de jeu et donc de pouvoir aller plus loin mais c'est un peu ça qu'on entend dans tout ce qui est projet des projets on en a plein je pense que vous en faites plein moi le plus gros projet que j'ai fait cette année c'était de travailler le schéma narratif et on a utilisé les contes émerveillés les enfants ont construit justement la théorie par rapport au schéma narratif ensuite ils ont dû écrire un conte et ils se sont rendus compte qu'au niveau des connecteurs c'était difficile donc comme disait Céline moi j'ai proposé comment j'ai adopté un gnou et un dragon justement pour pour qu'ils prennent conscience de l'importance de ces connecteurs pour justement mettre du lien et pouvoir construire plus correctement leur récit et puis j'ai fait tout un travail sur le corps et les émotions puisque le but de travailler le schéma narratif c'était ils avaient comme souhait les élèves de pouvoir monter une pièce de théâtre et inviter les parents et donc ensuite on a travaillé sur tous les jeux sur les émotions et on a aussi appris qu'une émotion se vivait dans le corps mais il fallait savoir l'exprimer également et donc ils ont vraiment fait tout un projet autour de cette pièce de théâtre et donc on a vraiment essayé de trouver des jeux qui permettaient de donner du sens justement à quelque chose qui parfois est difficile pour eux donc ça a été créé de toutes pièces ils ont créé les décors ils ont créé les costumes et le jeu a été vraiment au service de ce projet là sinon on a des outils à vous partager en fait pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin alors le guide pédagogique je vous laisse en parler donc le guide pédagogique qu'on a fait donc avec Céline et et Borange Lisa en a pris quelques exemplaires qui ont été tirés en version papier que vous pourrez récupérer vous pouvez aussi le récupérer en PDF en fait je pense que quand même la grande idée nous ce matin on s'est retrouvé avec plusieurs personnes qui ont oeuvré dans ce sens là c'est vraiment qu'aujourd'hui que ce soit avec ce guide pédagogique que ce soit avec les fiches d'un jeu dans ma classe que ce soit avec le livre de monsieur Mathieu ou d'autres supports que vous pouvez trouver sur internet l'idée c'est que vraiment vous pouvez aller chercher des outils qui vont vous permettre de vous correspondre de correspondre à votre pratique et où vous allez pouvoir trouver des pistes pour mettre en place quelque chose rapidement ce matin nous quand on en a parlé on a vu qu'il y avait des enseignants qui préféraient construire il y en a d'autres qui préféraient avoir des choses clés en main nous on a plutôt insisté sur la posture il y en a qui ont besoin d'avoir un listing de tous les jeux qu'ils peuvent utiliser dans leur cycle et en fait tout ça ça existe tout ça ça existe ça se développe et on a plus à voir cette épée de Damoclès que les enseignants ont un petit peu au dessus de la tête en se disant je veux bien faire mon travail oui mais quand faire jouer c'est aussi bien faire mon travail ça s'est développé ça s'est popularisé ça y est dans les programmes scolaires maintenant la problématique c'est plus de se dire est-ce qu'on peut jouer à l'école c'est de se dire par où je commence par où je commence comment j'y vais concrètement par quoi je démarre pour pas que ça soit trop compliqué et pour que finalement je me rétracte en me disant le jeu c'est j'ai essayé une fois ça a été le bazar l'idée c'est d'y aller progressivement de prendre tous les outils que vous avez là qui sont très facilement accessibles et tous gratuits que vous pouvez télécharger et déjà ça peut vous faire de bonnes bases pour créer votre propre expérience ben oui voilà du coup nous on a vous vous êtes plus avec le guide dans quelque chose d'un petit peu plus théorique un peu plus de dispositifs et de comment comment l'amener en classe et avec un jeu dans ma classe on a essayé de faire plus le côté un peu pratique c'est ça qui fait notre complémentarité parce qu'il faut savoir que nous on s'est rencontrés en visio avant Cannes on a fait notre première conférence à Cannes et donc on ne se connaissait pas avant et au bout de 5 minutes en visio ça a coulé de source qu'on faisait la même chose qu'on allait dans la même voie et qu'on était complémentaires et voilà donc c'est la petite info en plus dans nos fiches mais par rapport à la fiche elle a été pensée plutôt comme une fiche prépa avec tout ce dont une préparation de leçon a besoin justement et nous ce qu'on voulait dans cette démarche c'était légitimer la place du jeu dans les pratiques enseignantes parce qu'on avait rencontré énormément d'enseignants qui nous disaient oui mais moi j'ai peur j'ai peur j'ai peur du regard de mes collègues j'ai peur du regard de la direction des parents de mon inspection donc je ne sais pas comment faire pour jouer donc nous avec Nathalie on a essayé de contourner cette difficulté en faisant le lien avec les programmes et donc dans cette fiche prépa de jeu on essaie toujours de faire le lien entre le programme et les différentes compétences que le jeu de travail aborde dans les différentes branches c'est comme ça que la fiche un jeu dans ma classe a été pensée avec aussi toutes les particularités de ce qu'on peut mettre comme variante et quels sont les freins des élèves que nous on a rencontrés parce que toutes les fiches qui sont sur le site ont été on les a jouées en classe pour du vrai on les a testées avec les élèves et donc ça revient aussi des retours que les élèves peuvent nous faire alors que Céline et Paul-Henri ont une autre approche mais qui est complémentaire oui sur le site de Blue Orange on peut trouver aussi 4 fiches concernant 4 jeux sur les différents niveaux cycle 1, cycle 2 cycle 3, cycle 4 et l'idée c'était de montrer une autre façon d'appréhender cette fiche de préparation plus autour de l'idée de projet avec le jeu au centre et toutes les compétences qui vont venir servir le jeu voilà c'était une autre approche qu'on voulait vraiment pour mettre le jeu au centre toujours comme une notion de plaisir tu voulais dire quelque chose sinon je voulais dire n'oubliez pas que pour un prof jouer en classe c'est tout ça mais ce qu'on avait surtout envie de dire je pense qu'ici vous êtes tous un public convaincu mais ce qu'on avait envie de dire c'est qu'il faut se laisser du temps que ça arrive progressivement et qu'il faut oser prendre le temps se laisser du temps aussi par rapport à cette démarche à cette réflexion aujourd'hui je parviens à commencer une activité en utilisant un jeu de société alors qu'il y a 3-4 ans je n'aurais jamais osé j'aurais juste utilisé le jeu pour exercer maintenant je m'aventure le temps passe vite aussi et donc voilà après quand même la base de tout ça c'est ce qu'on vit nous en tant que joueurs le plaisir le plaisir c'est quand même les journées de classe sont longues on a les enfants moi je vois quand on était aux primaires du matin au soir dans la même classe où on fait toutes les matières avoir un moment de relâchement où on a un sas de décompression où on partage quelque chose en lâchant un petit peu les rênes et en jouant d'égal à égal avec les enfants ça fait du bien et ça leur permet aussi de prendre un plaisir intellectuel qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre pareil un autre exemple qu'on a marqué au début du guide j'avais des parents très inquiets qui viennent me voir en rentrant en CP qui me disent monsieur Argio on est inquiet notre enfant il ne mémorise pas il ne mémorise pas il doit avoir des difficultés parce que son grand frère ce n'était pas du tout ça et le petit moi je le voyais tous les jours arriver avec un paquet de cartes Pokémon comme ça il les connaissait par coeur et le papa me dit mon gamin il a du mal à mémoriser ok ok le petit donc rentre dans la classe après avoir reçu les parents je lui dis Rémi va chercher ton paquet de cartes Pokémon là il me regarde comme si je venais de faire un acte de haute trahison me demander mes cartes devant mes parents je vais me faire engueuler merci monsieur là il va chercher son paquet de cartes on le mélange j'en tire une au hasard je lui montre vite fait je lui dis est-ce que tu peux me dire comme information et là presque les larmes aux yeux il me dit il a 500 points de victoire il a 40 en dépense il a 50 en attaque il a un pouvoir spécial sur les monstres qui ont un pouvoir d'eau et sa faiblesse c'est le feu je lui dis ok nickel on en fait une autre et là il fait oh purée je lui dis celle-là tu la connais et pareil il me redéroule tout et les parents ils me regardent en se disant mais qu'est-ce qu'il fait le prof là on lui parle des problèmes de mémorisation il nous montre des cartes Pokémon qu'on avait déjà dit à notre gamin de ne pas amener et du coup au moment où Rémi s'est dit bon ben là je vais prendre la sentence j'ai dit au papa ben vous savez quoi dans 15 jours on fait pareil avec vous on prend le paquet de cartes Pokémon j'en tire une au hasard et vous me direz les pouvoirs le nombre de points de vie sa faiblesse sa force et tout et le père il m'a dit mais moi j'ai pas que ça à faire j'ai dit mais votre fils il a pas que ça à faire lire ça l'amuse pas comptez ça l'amuse pas lui ce qu'il veut c'est attendre la récréation pour jouer aux cartes Pokémon donc il a aucun problème de mémorisation je vous le garantis par contre lire que Dagobert a pris sa trottinette lire que Dagobert a pris sa trottinette pour jouer avec sa copine que Dagobert a pris sa trottinette pour jouer avec sa copine qui a une tortue ça le gonfle et ça je peux pas le voir quand je le fais lire par contre quand je dois mémoriser ses cartes Pokémon et partir à la récréation je me dis que c'est un gamin qu'il faut pas embêter qu'il faut laisser mûrir mais que les capacités elles sont là et elles se développent et ça je pense que ces petits moments de complicité ces petits moments où on partage avec des élèves d'êtres humains d'égal à égal c'est quand même super important et quand il y a ce plaisir en fond c'est vraiment des belles expériences et par rapport à découvrir les autres autrement moi j'ai j'ai une collègue qui m'a dit on avait évalué le projet au bout d'un an pour savoir si le projet allait être reconduit dans l'école et donc on a questionné les élèves et ce qu'ils ont dit c'est que en fait le projet leur avait permis de découvrir des élèves qui étaient parfois très timides qui étaient inintéressants dans le groupe d'après eux et le fait d'avoir joué de se rendre compte qu'ils étaient parfois brillants et très très bons ça leur a donné une autre vision de l'élève et du coup quand ils jouaient ils voulaient être avec cet élève là parce que justement il était bon et donc pour pouvoir gagner ils devaient s'associer donc ça a vraiment aussi créé du lien ça leur a permis de découvrir des enfants qui parfois sont effacés et ce que ma collègue me disait aussi c'est que des enfants qui parfois quand on demande au groupe classe de donner son procédé de donner son avis des enfants qui n'osaient pas et le fait de pouvoir justement donner son avis de débattre dans les jeux leur a permis de pouvoir prendre cette posture beaucoup plus ferme et assurée lorsqu'ils devaient donner leur avis ou prendre la parole au sein de la classe donc je pense que ça a beaucoup de positif en tout cas au niveau social en fait dans ce que tu dis là c'est pas que ça les a complètement fait changer mais en tout cas ça leur a donné une zone où ils ont pu s'exercer sans risque c'est une zone confortable parce qu'on craint rien on peut prendre un maximum de risques et s'exercer et ça dans la vie c'est difficile quand on est petit qu'on a tout le monde qui est plus grand que nous qui nous dit tu dois manger ça tu dois te coucher à telle heure tu dois faire ça tu dois prendre ça la part d'autonomie et d'investissement personnel des fois dans la journée on la subit un peu et là avoir ce type d'initiative et après je vois aussi qu'on avait marqué créer des souvenirs et moi je sais que j'ai eu des gamins de collège qui sont venus qui m'ont tapé sur les problèmes en disant hey monsieur vous vous souvenez nous on était la classe où on avait joué à Super Rhino et je voyais une espèce de collégien énorme qui était plus costeux que moi plus grand je me souvenais pas du tout ce qu'on avait fait mais par contre le fait qu'on jouait à Super Rhino en classe ça s'était resté et ce lien là je trouve que quand même on a des enfants qui passent avec des générations qu'on enchaîne où on se souvient plus trop au bout de quelques années dans quelle génération ils étaient par contre la génération Super Rhino je sais laquelle c'est on peut continuer pendant des heures mais bon voilà si vous avez tu veux prendre le micro oui voilà si certains veulent poser des questions réagir donner un avis je vais directement commencer parce que la conférence est retransmise en direct et on a déjà une question et comme ça ça vous laisse le temps d'oser aussi poser vos questions alors du coup Sarah dit dans ce que vous décrivez avec les tables de multiplication et King Domino je comprends que le jeu est un exercice d'application est-ce qu'on peut également utiliser le jeu comme outil d'apprentissage en soi ou doit-il plutôt venir en support d'une leçon plus traditionnelle ? qui se jette dessus ? ça reprend un petit peu l'exemple alors King Domino c'est vrai qu'on le reprend souvent en exemple parce que elle est souvent revenue cette question et comme je vous disais avec Timothée ça a été une des premières discussions qu'on a eues mais la finalité on le répète pour jouer c'est le jeu donc la finalité c'est de jouer à King Domino et là ce qui est vraiment bien avec ce jeu là c'est que les tables de multiplication ne sont pas la finalité elles deviennent le moyen à travailler qui permet de faire un bon score à King Domino et du coup comme tu le disais Céline ça peut avoir du sens de faire une séance décrochée sur l'étape de multiplication parce qu'en fait on va entraîner un outil qui a un impact concret dans une activité qui est palpable pour eux parce que des fois quand on leur propose un problème de maths qui nous paraît très concret en fait pour les élèves c'est complètement abstrait là j'ai eu un élève en classe où on a calculé des places de parking qui étaient libres il y avait un parking de 50 places on lui dit il y a 5 voitures qui arrivent combien il reste de place il m'a dit 55 non 555 non 550 en fait pour lui tout ça c'est hyper abstrait alors qu'on a la sensation de lui donner quelque chose de concret par contre quand il met un multiplicateur à King Domino et qu'il voit l'impact que ça a en fonction du nombre de cases par lesquelles c'est multiplié là c'est concret et ça c'est palpable donc du coup pour répondre à la question de façon très précise l'objectif c'est clairement de jouer à King Domino c'est pour ça qu'on a fait la fiche de préparation avec jouer à King Domino au milieu et qu'on a mis les compétences du cycle commun à côté et que ce sont les compétences de mathématiques qui sont au service de la finalité qui est le jeu du coup vous avez testé ça sur des temps scolaires est-ce que en périscolaire ce genre de méthodologie fonctionne aussi c'est une très bonne question je vais répondre avec une autre casquette à Elsa et moi peut-être que vous en aurez une aussi étant toujours dans les temps scolaires je ne le vis pas tout à fait dans le périscolaire mais on a été appelé dans le cadre de Je m'aide à animer dans des écoles où par contre du coup on vient et on n'est pas enseignante dans l'école et donc ça fait un petit temps un peu en dehors du temps habituel avec leurs enseignants habituels et ça fonctionne aussi après on l'amène d'une autre manière aussi on ne vient pas on n'a pas débriefé de la même manière qu'on le fait avec une classe qu'on suit chaque semaine et qu'on voit très régulièrement étant donné qu'on y allait qu'une fois par mois et en fonction des classes où on allait les enseignants avaient parfois des demandes précises et donc on pouvait y répondre et puis d'autres moins et donc on y allait un peu plus au feeling et nous en tant que personnes extérieures on observait un peu les enfants et on essayait en fonction de nos observations d'apporter éventuellement notre réponse via le jeu ou les séances de jeu qu'on proposait moi sur ça je suis un petit peu partagé à savoir que le jeu en périscolaire ça marche super bien il n'y a pas de soucis par contre c'est le message que ça induit en fait depuis le début on est en train de dire qu'on peut jouer en classe que jouer c'est un acte d'apprentissage qu'on a des créneaux horaires qui sont consacrés à ça et des personnes qui ne pratiquent pas le jeu et qui pourraient voir qu'on a des activités périscolaires où le jeu est cantonné en se disant mais nous déjà on joue à l'école mais ils jouent en dehors de la classe ils jouent entre milliers d'eux ils jouent le soir ça peut aussi renvoyer le message que le jeu de société reste encore en marge de la classe principale et du coup bien sûr en périscolaire mais à ne pas interpréter de façon trop exagérée en se disant ça reste du périscolaire nous justement on est là pour dire pas du tout dans notre coeur de métier en classe sur des créneaux horaires le jeu de société est parfaitement utilisable Bonjour est-ce que vous auriez une expérience avec des élèves HPI comment ça se passe avec eux au niveau des jeux de société est-ce que vous leur donnez un rôle particulier dans les séances ou qu'est-ce que vous auriez comme idée pour alimenter un petit peu leur cerveau qui va vite alors on est un petit peu en train de débriefer pour savoir sur lequel on partait d'exemple on a reçu je crois que c'était la semaine dernière où il y a 15 jours Lisa peut-être nous confirmera on a une maman qui nous a contacté et qui nous a dit par mail et qui nous disait justement que ces enfants s'étaient un petit peu ennuyés pendant des années et que ils étaient hyper contents d'avoir un domaine où on peut creuser et où on peut aller plus loin là par exemple cette année en classe j'ai un enfant qui a des troubles du spectre autistique mais qui a une capacité qui est à la limite du Asperger d'aller plus loin et en fait c'est un plaisir de voir que dans certains domaines c'est une voiture de course et que du coup quand on est sur quelque chose de très mécanique où il n'y a pas de débriefing il y a une fulgurance au niveau du résultat et que par contre quand on est sur des compétences qui sont un peu plus sociales et tout ça et bien ça devient compliqué et c'est justement intéressant de voir qu'on peut être très bon dans un domaine et moins fort dans un autre parce que là c'est bien mis en avant par les différents jeux utilisés et du coup ça apporte aussi aux camarades la possibilité de voir qu'on a des forces et des faiblesses qui sont flagrantes là par exemple quand on a joué à Quarto il est imprenable par contre quand on a joué à Time Bomb tous les gamins qui bluffaient à côté lui quand il a eu la bombe on le savait parce qu'on lui disait t'as la bombe il disait ben oui bon ben ok voilà donc c'est pour ça que justement ces potentiels là quand il y a des gros écarts ça peut être intéressant de voir qu'on a une force dans un domaine qu'on a des difficultés plutôt dans un autre et qu'on peut à la fois prendre le plaisir à performer sur ces forces et que des fois on peut se coller sur un endroit où on a des difficultés mais où on le sait comme les autres en ont des difficultés dans d'autres domaines Bonjour j'avais une question par rapport aux élèves allophones est-ce que vous avez des fiches pédagogiques qui existent déjà aussi pour ce public là alors moi je je me refuse en tout cas de leur faire apprendre des listes de vocabulaire donc moi ce que j'essaye de faire c'est d'aller chercher des jeux qui sont parfois relativement simples où je vais travailler le vocabulaire le champ lexical mais au travers du jeu les enfants allophones que j'ai eu cette année sont des enfants qui sont victimes de la guerre donc le simple fait qu'ils puissent être assis sortir de la classe ça a déjà demandé beaucoup de d'efforts pour eux d'ailleurs j'avais des élèves quand ils quittaient la classe ils disaient non non ils ne voulaient pas parce qu'ils avaient peur en fait d'être sortis du groupe classe parce qu'en Belgique en tout cas ils ne sont pas intramuros on les fait sortir pour que la collègue puisse poursuivre son programme et donc j'avais des élèves qui sortaient avec leur cagoule sur la tête et qui arrivaient vraiment on sentait qu'ils étaient en panique totale donc le fait de pouvoir jouer avec des jeux simples tout simplement où à ce moment là moi j'identifie le vocabulaire des nombres le vocabulaire des couleurs et en fait j'entraîne et je les fais oraliser il n'y a pas vraiment une fiche type par rapport à ça moi c'est vraiment j'utilise le jeu comme support pour développer leur lexique et en même temps pour les faire oraliser au travers le jeu donc je fais souvent oraliser les actions de jeu ce qu'ils font pour justement développer mais pour qu'ils mettent du sens sur j'avance je recule j'enlève je rajoute parce que très souvent ces mots là ne veulent rien dire c'est comme si vous allez dans un autre pays vous compreniez le fait de les faire jouer leur fait intégrer le vocabulaire voilà moi c'est comme ça que je fonctionne je ne sais pas bonjour donc du coup sur l'UPE-DESA donc le dispositif d'accueil pour les élèves allophones il y a un dispositif qui existe dans mon école et du coup ce qui se fait aussi c'est au sein du dispositif de jouer de pratiquer mais aussi de mettre un enjeu c'est à dire qu'on peut faire raisonner ce jeu en leur proposant une rencontre au cours de laquelle ils seront amenés à expliquer le jeu auquel ils ont joué etc donc tu peux aussi valoriser ce qu'ils savent faire en jeu et le vocabulaire appris etc dans une rencontre qui est le moment où on explique et éventuellement aussi où on se fait expliquer de nouveaux jeux donc ce qui se fait au sein de mon école c'est des rencontres expliquées ludiques merci et bien si cette fois-ci il n'y a vraiment pas d'autres retours je vais juste compléter en disant que les différentes ressources sont disponibles sur le site internet d'un jeu de ma classe et de Blouvranche mais pour tous ceux qui sont présents ici vous avez également les ressources imprimées directement et vous pouvez vous servir elles sont là pour vous je vous laisse à vous le dernier mot bon moi j'ai juste envie de dire merci d'être venu et joué et puis si vous avez pris le temps avec le temps qui fait de venir vous enfermer dans une salle et que vous êtes vraiment motivé il y a vraiment du plaisir d'aller chercher les élèves et ça c'est vraiment cool merci merci et bonne partie merci Merci.